bon ça c'est bien mais on va le faire sur du texte dans un autre document vous faites un nouveau document vous gardez le premier document ouvert à celui avec votre animal avec les le style graphique enregistré vous allez taper du texte évidemment vous utilisez l'outil texte et vous allez simplement cliquer on ne fait pas un bloc texte on clique et vous tapez le mot que vous voulez vous l'agrandissez avec l'outil de transformation manuelle touche majuscule quand on prend une poignée voilà la police de caractères vous pouvez choisir bien entendu par le menu fenêtre texte caractères alors j'ai fait exprès de taper un mot avec des accents parce qu'en fait il y a certaines polices de caractères bien sûr qu'ils n'ont pas d'accent prévu et ça va donner des choses bizarres on va voir ici s'il y en a je suis en train de passer en vue avec les flèches au clavier apparemment ça a l'air de bien marché surtout ok vous choisissez une police de caractères peu importe enfin quand même pas trop oui peu importe en fait oui vous souvenez l'astuce pour que le texte et l'air d'être correct au niveau des espacements entre les lettres ici il faut passer en métrique faut passer en optique pardon à la place de métrique en optique à la place de métrique ici optique et voilà à cet endroit là bon ben alors si vous voulez appliquer le style sur le texte il n'est pas dans la palette des styles graphiques parce qu'en fait la palette des styles graphiques c'était dans l'autre document que nous avions créé le style graphique pas dans celui là il va falloir ruser alors il ya plein de solutions pour transférer les styles graphiques d'un d'un document à l'autre il ya trois solutions je vous montre la plus simple vous revenez temporairement sur le document de l'éléphant vous sélectionnez n'importe quel objet qui utilise le style graphique n'importe lequel qui utilise aussi graphique ça peut être l'éléphant ça peut être n'importe quelle étoile vous faites un copier donc contrôle c'est mais vous allez dans l'autre document vous faites un coller donc contrôle v du coup dans la palette style graphique de ce document qui contient le texte il ya le style graphique qui a été collé il est arrivé avec l'étoile qui est là étoile que je peux supprimer touche suppression le style graphique reste je peux sélectionner le texte et appliquer le style graphique et voilà ça calcule et c'est bon on a notre style graphique sur le texte c'est pas génial ça donc une fois que l'étoile a été collé on peut la supprimer on sélectionne le texte et on va dans la palette style graphique normalement le style graphique s'y trouve toujours et on peut l'appliquer sur le texte